Hey ! Alors, vous avez récemment remarqué pour la plupart, surtout des hommes, que j'avais une assez forte poitrine suite à la vidéo avec Thibaut InShape. Alors j'ai décidé pour décomplexer certaines jeunes filles qui vont me dire « Ah mais pas une écolte, ça fait salope ! » ou certains garçons qui me disent « gros boobs » que la vie avec des gros boobs, c'est pas tous les noms, tous les gens ont la joie. Voici donc un petit top 10 de choses très chiantes quand vous avez une grosse poitrine. Quand vous avez une grosse poitrine, vous ne pouvez pas tout porter. Un décolleté sur vous, ça paraîtra vite vulgaire ou salope, alors qu'un décolleté sur une fille avec un tout petit bonnet, ça paraîtra normal. C'est chiant. Je vous avoue que c'est super chiant parce que limite, on se sent jugé de porter quelque chose que tout le monde devrait pouvoir porter. Ce qui est chiant avec les gros seins, c'est qu'il n'y a plus personne qui se regarde dans les yeux. Non mais toi là-bas le caméraman, c'est dans les yeux que j'ai dit. Toi aussi ? Oui. C'est où ? C'est là ? Chantez. Salut. Dormir sur le ventre ? Oui tu peux mais il faut trouver des astuces. Entre vous et moi, je ne vous l'ai jamais caché mais j'ai subi une reconstruction mammaire. C'est-à-dire que j'avais une malformation et que je me suis fait opérer pour reconstruire tout ça. Alors non, je n'ai pas fait augmenter ma poitrine et la plupart de mes potes garçons, ça les intrigue. Donc finalement, ils forcent un tout petit peu. Un tout petit peu, ouais. Léa, je peux juste toucher tes seins ? Non ! Alors les voir, juste je regarde. Mais non ! Avec le soutif, c'est rien ! Non. Léa, on se connaît depuis combien de temps ? Trois ans maintenant ? Allez, on peut quand même... Trois jours. Trois jours ! Trois jours ! Trois jours, trois ans, trois mois, trois secondes, qu'est-ce que c'est ? Allez ! S'habiller quand vous avez une grosse poitrine, c'est juste génial ! Pas du tout en fait. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un 40 en haut et un 36 en bas, pour trouver des habits, c'est la galère. Un maillot de bain, vous prenez en S, mais en fait en haut, il faut du L. Donc finalement, vous êtes obligés en cachette de changer les deux, pour pas que la femme vous vaille, parce que la plupart du temps, elle vous dit « Non, non, vous achetez la même taille ! » Oui, bah... Pour les robes aussi, c'est pas la joie. Alors soit vous avez les seins qui sont trop comprimés, soit vous avez votre cul qui flotte. Donc faut trouver les trucs qui vont bien et c'est assez relou au quotidien. Désolée, mais une fille qui a des gros seins ne chope pas plus. C'est vrai ! Peut-être que les hommes fantasment plus sur vous, mais non, c'est pas prouvé scientifiquement qu'une fille avec des grosses loches, elle va choper deux fois plus. Donc arrêtez, ça sert à rien d'avoir une grosse poitrine pour ça. Toi qui a une grosse poitrine, est-ce que la vie sans soutif, tu connais ? Bah non ! Il faut juste savoir, je vais vous briser la mythe, mais à la base, un soutif ne sert à rien si vous faites moins d'un C. Parce qu'à la base, un soutif, c'est censé soutenir votre poitrine et en dessous du C, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez le chercher, ça a été prouvé, reprouvé, etc. Alors que malheureusement, quand vous avez une poitrine généreuse, vous êtes obligés limite de porter une brassière à chaque truc un peu sportif. Le ski, courir, marcher, marcher ça passe, mais faire du manage. Faites pas des montagnes russes, ça sent une bonne brassière de sport, non ? Ça, 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 non. Bon, oui, je suis un petit peu la meuf qui râle, mais il y a quand même quelques avantages d'avoir une grosse poitrine. Tu peux rentrer facilement en boîte. Il y a des petits services, comme par hasard, tu vas les payer moins cher que ton copain, ou quasi pas les payer du tout. Après, il y a des filles qui sont contre, absolument contre, de jouer de leur charme. D'autres qui en jouent, c'était juste que moi, je voulais souligner que c'est vrai que des fois, vous pouvez avoir des petits plus. Tu te nois aussi facilement que les autres. Désolée de vous décevoir, mais non, ce ne sont pas des flotteurs. En numéro 9, on n'oublie pas les malodos, les scolioses et tous les trucs comme ceci, comme cela, qui sont pas du tout tip top pour la santé. Et en numéro 10, stop les complexes. Alors oui, j'avais pas de numéro 10, du coup je l'ai mis en numéro 10. Bon, c'est vrai, comme je vous l'ai prouvé dans cette vidéo, ça sert à rien de complexer sur une paire de seins. Vous ne serez pas plus heureux, plus amoureux ou plus riches. Quoique. Sur ce, moi je me carapate. Mais avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne de Jonathan Les Expressions, qui m'a fortement aidée, avec qui j'ai pas mal rigolé pour faire ce tournage. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Je suis dans le jeu, je suis dans le jeu, je suis dans le jeu ! Ok, ok ! Pourquoi je mets une claque, j'ai envie de sourire ? Non, mais moi j'aime bien moi. Ah d'accord. Moi j'aime bien bossy. Mon Mon